Vous allez tous remarquer qu'on a une fragrance qui est extrêmement colorée. Donc elle est colorée parce que j'ai pu utiliser les tubéreuses qui sont noires en couleurs, en extraits quand elles sont de belle qualité. Et les roses qui sont très jaunes quand on utilise aussi une belle qualité d'absolu. Parce qu'on fait des essais, on prend le temps de les sentir, on prend le temps de les porter. On remodifie sans avoir, je n'ai jamais eu aucune pression au niveau de mon temps. Ce qui est un autre luxe suprême. Alors bon, instinctivement, moi je me dirige toujours sur des matières très texturées, très tactiles. Parce que j'adore que les parfums soient, comment dire, presque palpables comme un cachemire, comme un bois, un rue bleue. J'adore cette sensation tactile dans l'olfaction. Mais en même temps, j'avais envie de cette espèce d'attraction, de ce petit plus, ce petit suivez-moi jeune homme. Alors, il y a certains parfums, quand on les sent, à des moments où on a cette envie de j'y reviens. Même soi-même, on a envie de se ressentir. Moi j'adore le moment où on recherche son odeur. Donc, pour ce faire, en plus des notes boisées, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un gingembre très particulier. Qui est un gingembre presque piquant, très nerveux. Et en fait, pour l'adoucir, pour le dompter, je l'ai travaillé avec une myrtille. Alors la myrtille, je trouve ça magnifique. On a travaillé beaucoup de fruits rouges. La myrtille est très peu travaillée. Ça se fait d'une façon plus poétique, puisqu'il n'existe pas d'extrait de myrtille. Mais c'est travaillé pour son côté acidulé. Et la myrtille et le gingembre font un duo assez explosif. Bien entendu, ça c'est le lieu de tête. Je travaille aussi avec de la bergamote. Mais la bergamote, c'est pour la fraîcheur. C'est pour, je ne sais pas, une touche de bergamote, c'est toujours si chic. Donc c'est important pour moi d'avoir cette entrée qui permet juste peut-être de rentrer dans l'histoire. C'est comme il était une fois dans un conte. Donc la bergamote permet cette entrée. On tombe sur ce gingembre et cette myrtille étonnante. Et très vite, on a un bouquet floral très intense, très pétale. J'ai voulu le travailler d'une façon pétale, d'une façon charnelle. Je pense qu'on n'arrive pas forcément à distinguer quelles fleurs entre une dubéreuse, un jasmin et une rose. Mais on a cette richesse, on a cette opulence qui se fond si bien avec les bois. Après, il y a tout un travail, bien sûr, en fond sur les bois. Je parlais de fondu enchaîné, c'est très important de rendre les bois pour moi souples, de rendre les bois tendres, mais en même temps avec une signature et avec un panache et un magnétisme qui rend la fragrance, je dirais, si différente. J'adore que l'olfaction ou mon parfum soit un petit bout en plus de moi.